Bonjour à tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Éléa Kim. J'espère que vous vous portez bien et que vous commencez votre journée de très belle façon. On se retrouve aujourd'hui pour notre lecture quotidienne du jeudi 5 mars. Alors, notre thème du jour, bien sûr, c'est la vision. Avant de parler de notre thème du jour, on va faire notre petite lecture quotidienne et on abordera notre sujet, notre thème du jour, en fait. Alors, la lecture d'aujourd'hui, elle s'intitule « Prévoir les conséquences ». Je suis capable de prévoir les conséquences de l'irresponsabilité. Oui, on peut rire et s'amuser en ne se souciant pas des conséquences pendant un certain temps. Mais éventuellement, on doit payer la note. Il y a, par contre, des façons très saines et très nourrissantes de se donner du plaisir qui ne voilent pas l'intégrité du corps et de l'être. Aujourd'hui, je prévois pleinement les conséquences de mes gestes et j'agis de façon intègre dans toutes les situations. Alors, on nous parle de prévoir les conséquences, on nous parle d'être responsable, on nous parle d'être intègre aussi. Alors, est-ce qu'on est capable de prévoir les conséquences de l'irresponsabilité, de prévoir l'imprévu? Alors, je pense que oui, bien sûr, comme le livre nous le suggère ici, surtout si ce sont des choses qui sont répétitives. Je m'explique par là. Parfois, on peut faire des erreurs dans notre vie, on sait que c'est une erreur, mais au lieu d'apprendre de cette erreur, on ne fait que répéter la même erreur maintes et maintes fois. Alors, on sait où est-ce que ça nous emmène notre irresponsabilité pour une situation donnée. On sait ce que ça va nous apporter comme conséquences et apporter comme conséquences aux autres autour de nous aussi. Mais malgré tout, on choisit de répéter cette erreur. Donc, voilà, comment prévoir les conséquences? Nous savons d'avance, quand on sait d'avance où ça va nous emmener, mais qu'on décide quand même de choisir ce chemin. Alors là, on est tout à fait responsable. Alors, faire preuve de responsabilité. C'est possible de s'amuser, de rire, mais en se souciant aussi des conséquences. Parce que si on ne se soucie pas des conséquences, au final, on va finir par payer d'une façon ou d'une autre. Une façon ou d'une autre, ça peut être n'importe quelle situation. Alors, je n'ai pas d'exemple nécessairement en tête, mais par exemple, si vous savez que vous travaillez le lendemain matin à 7h, vous devez être au bureau et que vous vous couchez seulement à 2-3h du matin, vous connaissez la conséquence. Vous allez être fatigué, vous allez être épuisé, vous n'allez pas être efficace au travail. Alors, vous connaissez déjà les conséquences, donc il faut les assumer maintenant, tout simplement. Alors, c'est un exemple banal, mais ça peut être des choses beaucoup plus sérieuses que cela. Alors, je vais retourner les cartes ici pour voir de quoi, qu'est-ce que les cartes veulent nous dire. Bon, alors justement, on nous parle avec le 9 d'épée, justement, de subir, en fait, les angoisses ou l'anxiété face à notre irresponsabilité. On a le 9 d'épée. Quand nous sommes irresponsables, quand on a été chercher des conséquences pour lesquelles on était bien au courant que ça allait arriver, bien, ça crée des moments d'anxiété, des moments d'angoisse, des moments où on se sent troublé, où on n'arrive pas à dormir, où on se sent vulnérable, ou bien on se sent coupable de certaines choses. Alors, ça, ça crée des moments où on ne se sent pas bien dans notre peau. Alors, quand on sait déjà quelles conséquences nos actes, nos actions, nos paroles, peu importe, vont avoir, bien, c'est important de faire en sorte que ça n'arrive pas. D'accord? Alors, comme le titre de la lecture, c'est prévoir les conséquences. Alors, si on sait déjà d'avance, on essaie de prévoir nos actions, mieux agir, mieux décider pour faire en sorte qu'une telle situation ne se produise. pas. On a également le 5 de bâton. Pour moi, c'est le conflit, c'est les disputes, c'est les querelles, c'est le fait de ne pas être bien, c'est les abus de pouvoir. Donc, voyez-vous, quand on sait, par exemple, je vous donne un exemple, vous êtes dans une relation, une relation qui n'est pas nécessairement facile, mais peu importe, et que vous savez que votre partenaire trouve inacceptables les infidélités, par exemple, au lieu de dire à votre partenaire, bien, moi, j'ai une autre opinion de la situation, c'est préférable, à ce moment-là, qu'on fasse chacun notre vie séparément pour qu'on puisse vivre nos expériences propres. On continue, on persévère dans cette relation, mais on n'accepte pas de changer le comportement qui dérange l'autre personne. Alors, à ce moment-là, vous connaissez déjà les conséquences de ce qui va arriver si jamais vous avez une infidélité, comprenez-vous? Alors, de prévoir les conséquences. La bonne attitude à avoir dans ce cas-ci, c'est d'être clair, d'être transparent, de dire à votre partenaire, par exemple, voici, moi, j'ai telle opinion sur l'exclusivité, sur la fidélité. Alors, si on ne partage pas les mêmes opinions, on a une décision à prendre. Qu'est-ce que tu veux faire à partir d'aujourd'hui? Et si votre partenaire est strict et ferme pour vous dire qu'il n'accepte pas les infidélités, bien, vous savez ce que vous devez faire. Vous avez deux choix. Soit que vous acceptez d'être exclusif ou bien vous décidez de vous séparer de cette personne. Alors, c'est un exemple comme ça que je vous donne, mais ça peut regarder beaucoup d'autres choses. Alors ici, on parle d'éviter les conflits. Quand on connaît les conséquences de quelque chose, on évite les conflits inutiles, en fait. On fait de bons choix. Le conflit, parfois, ça peut être bénéfique, mais pas dans toutes les situations. Alors, on fait les bons choix pour notre bien-être. La carte de la justice qui apparaît ici, pour moi, ça fait simplement référente, justement, à peser le pour et le contre de nos actions, de nos actions passées, parce que nos actions passées nous permettent de voir quelles erreurs on peut commettre ou ne pas commettre, ou ne plus commettre. Alors, qu'est-ce qu'on a vécu au passé? On a tous un bagage, on a tous une expérience ou des expériences, et ces expériences-là nous permettent de savoir comment mieux gérer notre présent et comment mieux préparer notre avenir. Alors, la prévision des conséquences, si vous mettez tout dans la balance, vous savez que si vous avez tel ou tel comportement, telle ou telle parole, telle ou telle pensée, qu'est-ce que ça donne au final? Vous l'avez déjà vécu, vous avez déjà passé par là. Alors, c'est important de prendre la meilleure décision pour équilibrer votre vie. D'accord? La justice nous parle aussi d'équilibre. Donc, si vous voulez avoir une vie équilibrée, vous devez prendre des décisions en fonction de votre expérience passée, qui vous donne beaucoup d'indices sur les conséquences de répéter un même comportement. D'accord? Alors, pesez le pour et le contre de toute action. Et finalement, toujours en restant dans le sujet de prévoir les conséquences, bien, parfois, c'est quelque chose d'utile de s'arrêter, de se reposer, de se ressourcer, de méditer sur sa vie, de méditer sur les conséquences qu'on a engendrées par rapport à telle ou telle action. Donc, prendre un temps de repos, de ressourcement, de réajuster les choses. Pour moi, ça va bien avec la carte de la justice parce que la carte de la justice, c'est une balance, en fait. C'est de mesurer l'ampleur des dégâts, c'est de mesurer le poids des situations, des conséquences, en fait. Alors, le 4 d'épée vient nous dire aussi de réajuster le tir, de réajuster sa vie, de rééquilibrer sa vie en prenant un certain temps pour réfléchir, pour méditer, pour s'intérioriser et pour se découvrir davantage. Alors, voilà pour notre sujet, notre lecture du jour. Maintenant, on passe à notre thème du jour qui est la vision. Le jeudi, nous parlons de la vision qui, pour moi, se rapproche beaucoup de la croissance personnelle. Et pour ce faire, j'utilise le tarot de l'individualisation. Avec ce tarot, il y a un beau livre dans lequel je peux vous donner quelques questions à vous poser sur le thème du jour. Et si vous voulez faire l'exercice, vous prenez un papier, un crayon ou un cahier, un crayon, et vous notez les questions. Et vous pouvez, au moment où vous en avez le temps, vous pouvez répondre aux questions en toute franchise, seul, avec vous-même. C'est une façon, justement, de s'intérioriser. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que le tarot de l'individualisation avait à nous dire? On nous parle de débuts, de nos buts dans la vie. On voit ici un personnage, je ne sais pas si vous pouvez voir, parce qu'il y a beaucoup de reflets. J'essaie de trouver une façon de placer la carte. On voit un personnage qui est sur une colline avec un arc et une flèche, et la cible, c'est le soleil. On voit le soleil vraiment avec, bon, une cible. Donc, ça nous parle tout simplement des buts. C'est quoi vos buts dans la vie? Est-ce que c'est important de parler des buts? Oui, c'est important, parce que nous avons tous un but dans la vie. Nous devrions tous avoir un but au début dans notre vie. Nous avons tous une mission, nous avons tous quelque chose à accomplir. Alors, c'est important d'avoir des buts pour se réaliser, en fait, pour se réaliser. Nous ne sommes pas venus ici pour rien. Nous avons quelque chose à accomplir. On doit se réaliser et on doit se rapprocher de notre partie divine. Et je vais vous lire déjà dans le livre ici ce qu'on nous dit par rapport aux buts, très rapidement. Un vrai but naît d'une aspiration sincère à l'évolution spirituelle. Voyez-vous? Peu importe les buts que vous avez dans votre vie, ça doit venir d'une aspiration sincère à votre évolution spirituelle. Visez votre but, nous renforce. Visez notre but, pardon, nous renforce. Et réaliser notre but, nous rapproche de notre âme céleste. Alors, c'est ce que je vous disais, ça nous rapproche de notre partie divine. Alors, c'est important d'accomplir nos buts, d'essayer de réaliser nos buts. Alors, je vais voir ce qu'on nous montre avec nos cartes, ici, explicatives. Et pour moi, ce sont deux cartes totalement bienvenues dans ce tirage. Parce que d'abord, on commence avec la carte tempérance. Et pour moi, la carte tempérance nous parle de la connexion avec, justement, notre partie divine, avec l'univers, avec Dieu, avec nos anges, nos guides. C'est une carte de bien-être. C'est une carte d'équilibre. C'est une carte de... Bon, qui nous parle aussi de la modération, bien sûr. Mais pour moi, c'est un personnage, hein. Voyez-vous, il y a, sur cette carte-là, il y a un arc-en-ciel qui part de la terre qui monte jusqu'au ciel, hein. Comme on voit toujours un arc-en-ciel, c'est ce que ça fait. Et pour moi, c'est l'alliance entre l'humain et le divin. Et on a aussi les vases communiquants, hein, dans lesquels tempérance verse un fluide. Alors, pour moi, ça nous parle de la connexion avec notre moi et notre partie supérieure, notre partie divine. Et si on reste connecté à notre partie divine, nous allons toujours être inspirés vers nos buts, vers nos objectifs. et nous allons être inspirés à savoir comment atteindre nos buts et nos objectifs dans notre vie. Et là, ce de denier qui apparaît ici, pour moi, c'est tout simplement, ça vient nous dire, vivez à plein vos potentiels. Vous avez des potentiels, vous avez des capacités, des dons, des talents, des connaissances, des expériences. Alors, profitez de tout ce que vous avez en vous. Chaque individu a quelque chose de spécial à l'intérieur de lui ou d'elle qui lui permet d'exploiter ses talents, ses dons, ses capacités. D'accord? Alors, utilisez vos dons, vos capacités, vos talents, vos expériences, vos connaissances et vivez à plein votre vie avec ce que vous avez comme bagage. Alors, voilà le message, avoir de la vision par rapport à vos buts dans la vie, à votre ou à vos buts dans la vie. C'est important d'avoir des buts dans la vie, c'est important d'essayer de les réaliser et de se réaliser à travers la réalisation de nos buts. D'accord? Et finalement, je vais vous lire, en fait, quelques questions par rapport au but. Alors, si vous voulez, allez vous chercher un crayon, un papier ou tout simplement attendre de revoir la vidéo pour répondre aux questions. J'ai peut-être quatre questions à vous dicter et c'est un exercice que vous pouvez faire quand vous en avez le temps, tout simplement. Alors, la première question, c'est simple, c'est simple mais compliqué. pour certains. Quels sont vos buts? Alors, notez la question. Quels sont vos buts? Listez-les et déterminez ceux qui vous appartiennent vraiment et ceux qui viennent de l'influence de votre entourage ou de la société. Alors là, ça, c'est intéressant. Dites, écrivez quels sont vos buts mais aussi, faites-en la liste mais déterminez aussi est-ce que ça vient vraiment de vous ces buts-là ou ça vient de ce qu'on vous a inculqué ou de la société. D'accord? Alors, listez-les et déterminez ceux qui vous appartiennent vraiment et ceux qui viennent de l'influence de votre entourage ou de la société. Deuxième question, Vous sentez-vous capable d'atteindre de grands buts ou idéaux participant ainsi à l'évolution de l'humanité? Vous sentez-vous capable d'atteindre de grands buts ou idéaux participant ainsi à l'évolution de l'humanité? Et sinon, pourquoi? Troisième question, Pouvez-vous déterminer vos forces et faiblesses Pouvez-vous déterminer vos forces et faiblesses pour réaliser un but cher à votre cœur? Est-ce que vous êtes capable de déterminer vos forces et vos faiblesses pour réaliser un but qui est cher à votre cœur? Encore une fois, listez-les et découvrez comment transformer vos faiblesses et renforcer vos forces. Et finalement, la quatrième question, aimez-vous relever des défis? Aimez-vous relever des défis? Si oui, pourquoi? Et sinon, pourquoi aussi? Donc, aimez-vous relever des défis? Écrivez si oui, pourquoi? et sinon, pourquoi également? Alors ça, c'est un exercice, un travail que vous pouvez faire, un travail personnel que vous pouvez faire pour vous aider à avoir une plus grande vision pour votre vie. Donc voilà, mes chers amis, pour la vision. Et finalement, j'ai tiré une carte du Self-Coaching Kit pour savoir de quoi teinter notre journée aujourd'hui. Et ce qu'on nous donne comme message, c'est aujourd'hui, je regarde ce que j'ai accompli jusqu'à présent et je me permets d'être fière de moi. Alors voyez-vous, ça va super bien avec notre thème du jour qui est l'atteinte de nos buts parce que quand on regarde ce qu'on a accompli jusqu'à présent, on ressent une certaine fierté pour nos accomplissements. Alors, on doit se permettre d'être fier de soi quand on accomplit quelque chose. Mais pour être fier de soi, il faut d'abord tenter de réaliser nos buts, de réaliser nos rêves, tenter et même réussir parfois à atteindre nos buts. Alors voilà, mes chers amis, ça met fin à notre lecture quotidienne. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à la partager, peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages-là. Pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Alors, je vous remercie de votre habituelle écoute et je vous souhaite de passer une excellente journée. On se retrouve demain pour la lecture, les méditations du week-end. Merci à tous. Au revoir.